Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va sillonner les routes de la Montérégie sur les routes de l'érable à la découverte des meilleurs cabanes à sucre du Québec et on commence notre séjour à la Maison des Autochtones où on va apprendre l'origine de l'érable au Québec. À l'intérieur de la Maison des Autochtones, on retrouve un musée avec un paquet de belles pièces autochtones, mais on retrouve aussi la section où on raconte l'histoire de l'érable au Québec et du développement que les Autochtones ont fait avant même que les Français, les Européens débarquent ici au Québec. Eux autres, les Autochtones, exploitaient déjà l'érable. Il y a plein de légendes de différentes nations des Autochtones qui racontent comment ils ont découvert l'érable. Il y en a certaines qui disent que c'était un coureur des bois qui avait planté son tomahawk dans un érable, puis ça s'était mis à couler et sa femme trouvait que le liquide goûtait bon et sucré. Fait qu'elle a décidé de faire un repas avec ça puis c'était délicieux. Après ça, il parle d'une femme qui avait récolté de l'eau d'érable qui avait commencé à la faire chauffer parce qu'elle aimait ça le boire un peu comme une tisane puis réchauffer comme ça. Puis avec le temps, en fait, elle avait commencé à faire bouillir puis elle s'est endormie. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que pendant qu'elle dormait, ça a tellement bouillé que ça s'est transformé en sirop et là, elle trouvait ça délicieux. On assiste en ce moment à un entaillage, un style ancestral. C'est plus un mélange de technologies et d'ancestrales parce que je ne pense pas qu'il y avait des perceuses électriques à cette époque-là. J'ai le vilebrequin par exemple. Avec Benoît qui pose des chadières de métal avec des chalumeaux directement plantés dans les arbres. Ce n'est pas la nouvelle technologie d'aujourd'hui avec des tuyaux où tout est automatisé. Ici, c'est vraiment une culture de l'érable qui est vraiment plus traditionnelle pour nous montrer comment c'était fait à l'époque puis tout le travail que c'était. Mais honnêtement, je trouve que c'est quand même simple. Il fait juste percer son trou à deux pouces et quart de profond, il installe son chalumeau, il accroche la chadière puis après ça, on attend. Ça prend des nuits qui sont froides, des journées qui sont chaudes, puis là, ça se met à couler. Il me disait que par une belle journée de printemps, ça coule quasiment comme un robinet qui est ouvert. Il faut l'éviter des fois, même jusqu'à deux fois par jour. Mais tout ça pour nous donner un sirop délectable. C'est la première fois que je vois ça. C'est ici à l'extérieur, au-dessus d'un feu de bois, dans une grosse marmite, qui vont venir faire bouillir l'eau de l'érable. Là, pour l'instant, comme l'eau n'a pas coulé, bien, ils sont dans la procédure de nettoyage. Donc, en préparation, lorsque l'eau sera prête à être bouillie. Après la visite des lieux, on déguste deux desserts. Moi, j'ai la tarte au sucre et ticamekw. Et moi, un pain de maïs iroquoyen. Puis on a aussi une tisane. Oui, sapin baumier. Ça fait du bien après avoir été dehors. Ça sent bon. On s'en va reprendre la route avec cette belle neige-là. On va aller rejoindre la route 132 pour se diriger vers Rigaud, où on va aller à une autre cabane à sucre. Puis on va même passer la nuit là. Neige? C'est le déluge aujourd'hui, le blizzard. On va aller tranquillement, puis peut-être sur le 4x4. C'est vraiment une journée de tempête hivernale aujourd'hui, alors que le temps des sucres commence. On est censé vivre de belles températures printanières avec du soleil et le ciel bleu. Mais non, c'est autre chose aujourd'hui. Ici, on est censé avoir des chats. On est censé avoir un super beau paysage, là, ici. Là, c'est tout blanc. C'est vraiment blanc, là. Tu ne vois même pas la distinction entre c'est quoi le sol et le ciel. On est arrivés. On est arrivés. Ça a pris plus de temps que prévu parce que la météo a rendu le chemin un petit peu plus difficile. On avait des arrêts qu'on voulait faire, mais on les fera une prochaine fois. Il y a tellement d'opportunités d'arrêt sur la route entre les deux destinations qu'on faisait. Mais là, la faim m'appelle. Je commence à avoir faim, puis je pense qu'il va y avoir des bonnes choses à manger ici. Ça fait tellement accueillant et chaleureux. On voit les lumières de l'érabilière, là-bas. Dans le milieu de la forêt d'érable. On est arrivés à la sucrerie de la montagne. Puis c'est littéralement un village d'érablière. Il y a des petites maisons. C'est cute. Il y a un magasin général, une scierie, plein de vieux bâtiments tout en bois. C'est super beau. On dirait qu'on est dans un paysage de film, genre... J'imagine comment ça va être bon après ça, en plus. La porte! Oh, que c'est capoté! Voyons, on est juste à l'accueil, là. Avec des lampes à l'huile. Je pense que c'est officiellement la plus belle cabane à sucre qu'on n'a jamais visitée. Puis à date, ça s'annonce pour être une des meilleures au goût, aussi. Ben, le pain, juste le pain, pas rien dessus, genre. Super. C'est pas trop chaude que je suis capable de la manger tout de suite en partant, mais délicieux. T'es-tu bonne, Val, la soupe? On est juste à l'entrée. Puis genre, je mangerais que ça. Hum! On est vraiment en formule « all you can eat », pratiquement ici. Donc là, j'ai les oeufs, qui ont l'air vraiment d'un gâteau, mais c'est vraiment des oeufs. On a des saucisses, du jambon, de la tourtière, des patates, un ragoût de boulettes et des bines. Fait qu'on a de tout. Puis on se serre, on fait nos assiettes. Puis c'est typique des cabanes à sucre, il y en a beaucoup trop pour notre faim. C'est impossible qu'on mange tout ça, mais assurément, on va être bien remplis. Hum! C'est tellement bon. Je viens juste de prendre une bouchée des oeufs dans le sirop, là. Oh my God! Je vais tester le ragoût. Hum! Puis là, on se demande, est-ce qu'Alex n'est pas difficile ou tout est vraiment bon? Pas le choix de venir. C'est ça, c'est ça la phrase. C'est dur de pas taper du pied et d'être heureux. La musique est bonne, l'agoût fait bonne. Pouvez-vous croire que ce soir, on dort à la même place qu'on a mangé? Sur le site, il y a des maisonnettes, des maisonnettes à louer. Donc nous, on a celle-là ici, la maisonnette d'amour. C'est tout petit! Attendez, je vais pas mettre la porte. Vieux système. Ah, c'est donc bien chaleureux. On va enlever nos bottes puis on va rentrer. On va faire le tour. Je veux-tu que je te fasse une nappe ou quelque chose? Un moulin à tisser, là? Je vais te prendre une... une catalogne. Une catalogne. Les murs sont en pièce sur pièce avec la chaux entre et les raquettes pour demain matin. Moi qui cherchais un fauteuil, il est tissé, mon fauteuil. Ouh, berçant. On dirait que ça nous donne une idée de comment ça pouvait fonctionner dans le temps. Parce que clairement, c'est vieux ici puis ça a été utilisé, là. Je peux pas croire, là. C'est vraiment comme si, justement, on faisait un saut dans le passé, genre on vit la vie de nos arrières-grands-parents. Sauf qu'il y a une becosse de luxe! Ouais, c'est ça. Avec la douche, là. On a plus de commodité, je pense. Ouais. Mais c'est vraiment cool. C'est une belle expérience, je trouve, de vivre ça, autant de manger à l'érablière, mais de vivre à l'érablière, en plus, pour une journée. C'est drôle, parce que même les planchers qui craquent, ça me fait penser à... Encore au chalet avec ma grand-mère, quand justement, c'était le temps de se coucher, elle fermait justement les lumières. Puis il y avait une petite lumière, c'était une petite ampoule, qui allumait, puis elle m'énervait parce que je faisais rien que la regarder. Puis là, tu entendais juste le crépitement du poil à bois, puis les planchers qui craquent parce que ma grand-mère allait se préparer pour aller se coucher. C'était silence radio, mais c'était les seuls éléments qui m'ont marquée. Enfin. Il est haut, le lit! Plus loin du sol, comme ça, t'as pas friante. C'est ça. On aurait été bien avoir ça au lieu du condo aussi. Une maisonnette d'amour. À demain. Oui, je suis en haut. Sous-titrage ST' 501 On est de retour à la cabane, mais là, pour le déjeuner, et là, on ne sera pas aussi tranquille qu'hier, d'après moi, ça va être une belle ambiance ce matin, il y a plein de monde qui va arriver, ils sont en train de mettre les tables, et nous, on a encore plus de sirop d'érable. Cherchez le sucre, on va prendre celui-là. Tu vas être surpris ce café-là? Je pense que j'en mettrai encore plus. Merci! Pain d'orée, crème, oeufs, et de lardin, si vous en voulez plus, je vous le dis déjà en fait. Merci! En tout cas, il vient du père, ça, c'est ça. Ça, c'est moi, que j'ai 20 ans. Là, c'est vrai un six-pack. Là, c'est vrai que je l'ai fait, là, j'ai un bébé. Un bébé! On vient juste d'avoir la visite de Pierre, le fondateur, un gars qui est super accueillant, qui a vécu une vie remplie d'aventures, comme nous, qui a voyagé beaucoup. Puis là, bien, maintenant, il est installé ici à la sucrerie, puis il a vraiment créé un produit unique, qui est vraiment une expérience authentique de vraie cabane à sucre. Donc, je pense que pour tout le monde, que ce soit les Québécois qui trippent sur la bouffe de cabane à sucre, mais que ce soit les Français ou les gens d'ailleurs qui n'ont jamais vécu cette expérience-là, je pense qu'ici, c'est vraiment la place pour vraiment vivre la vraie expérience de cabane à sucre. La vie est trop grande pour être petite. C'est beau, ça! Ça, c'est une dédicasse que j'ai reçue de Max Grouloui, le chef de Huéron, avec qui j'ai fait beaucoup de démarchages internationaux. Et puis, quand il m'a donné son livre, c'est ça qu'il m'a écrit, puis j'ai demandé la permission de... Je peux-tu vous la voler? C'est une bonne dédicasse! C'était vraiment une belle expérience. Pierre nous a fait tout le tour de sa cabane. Il nous a même donné son livre pour pouvoir lire son histoire en détail, mais il fait vraiment un gars qui a une histoire palpitante. Là, on va faire la petite tournée du terrain, puis de l'endroit. C'est vraiment un petit point magique. Ok. Un salaud! Un salaud! Un salaud! Un salaud! Ma technique c'est de mettre de la neige avec, parce que j'aime ça quand c'est bien froid et bien dur, j'ai roulé ma petite tire d'érable, expérience authentique, il manquait juste ça dans le fond pour compléter la vraie expérience Cabanasuc, la tire à la fin. Tu vas-tu réussir Val à la manger 100 mètres partout? Hiiii, ça a failli! On est assez proche. C'est avec le ventre plein et du sucre plein, les cheveux et le menton, qu'on se dirige vers notre prochaine destination, mais avant on a de la route à faire! La Montérégie c'est vraiment ce qu'on appelle le garde-manger du Québec, là en direction de notre prochaine activité, on passe sur le circuit du paysan, et ça c'est un circuit où on retrouve un paquet de producteurs locaux, que ce soit des fromageries, cabanes à sucre, des cidreries, des vergers, il y a de tout, donc là nous on va en profiter pour faire quelques petits arrêts et ramasser des bons produits locaux. Donc là on va essayer trois produits des vergers Ivano et Pai, on a la gelée épicée pommes et poivrons rouges, confiture au bleuet et chia et un caramel d'érable, donc ça c'est les trois produits qui sont, qui poussent ici sur les vergers. On va goûter à ça! Je suis sûr que ça va être gentil! On vient d'arrêter aux vergers Hemingford, puis malheureusement ils ne vendent plus de produits sur place, mais nous il y avait une chose qu'on essayait de retrouver, c'était leurs cidres qui apparemment sont très bons, mais apparemment qu'ils les vendent toujours à la SAQ, puis on vient juste de passer devant un SAQ, fait que je vais revirer de bord puis essayer d'aller les trouver là-bas. Bonne nouvelle, j'ai réussi à avoir tout ce que je cherchais, j'ai les trois sortes que je voulais avoir, le cidre soleil qui est à la limonade, j'ai le cidre noir que j'ai bien hâte de déguster et le cidre de glace, fait que là on est équipé pour la guerre, mais on va boire ça plus tard, parce que là on a encore de la route à faire. On vient d'arriver au lac Champlain, puis là on est à Courchêne, pêche sur glace. On est dans le trailer du petit pick-up qui va nous amener à notre petite maison sur glace pour aller faire de la pêche sur la glace. C'est notre première fois à vie, on n'a aucune expérience là-dedans. Fait que là notre chauffeur va nous donner un petit course en un en même temps. Il n'osait pas que j'embarque sur le lac avec mon troc, parce qu'il y en a qui le font et ils vont avec les baguettes, lui il nous traîne avec son troc, mais nous, parce qu'on est trop lourds. On est arrivé! Fait que là, il m'a expliqué d'enfiler mon verre, mais pas trop mettre un gros verre pour pas qu'il morde. Fait que là, il m'a expliqué d'enfiler mon verre, mais pas trop mettre un gros verre pour pas qu'il morde. et qu'il parte avec mon verre, mais qu'il ne s'accroche pas. Fait qu'on va s'installer ça tranquillement. Il nous expliquait que, présentement, les poissons sont vraiment au fond du lac, à peu près à 10 pieds de profond. Fait qu'il faut vraiment que je déroule ma ligne au grand complet. Et je l'installe ici. Fait que quand ça va mordre, ça va comme bouger comme ça. Fait que là, je vais pouvoir venir rattraper et remonter mon poisson. Il y a quand même des gros poissons ici. On peut prendre de la barbotte, de la perche chaude, plusieurs autres sortes de poissons dont j'ai oublié le nom. Mais bref, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire si on attrape une grosse barbotte de 15 livres, mettons. Faire de la soupe. Faire de la soupe. Faire une giblotte. Hé, ça bouge! Oui! Oh boy! Alex! Oh my god! Mais là, ça a arrêté, là. Y a-tu quelqu'un au bout? Non. Laisse-la aller. Il a peut-être juste mangé le verre, hein? Oui, ça se peut. Il est encore là. Oui! On a du mouvement, mais on n'a pas encore de poissons. C'est drôle, il y en a quatre, puis je trouve que c'est beaucoup. Beaucoup à gérer. Faut être vraiment attentif. C'est censé même être une très bonne journée. Les gens sont venus pêcher hier, puis ça l'a mordu comme jamais. Ils ont des grosses prises. Donc aujourd'hui, ça devrait être une bonne journée aussi. Ça va? Ça va? Il tient. Il est vraiment pas gros. J'ai pêché mon premier. Je dis que Gilles, je l'ai pêché parce qu'Alexandre était occupé à faire d'autres choses. C'est moi qui s'en suis occupé. Mais là, on dirait que j'aime pas ça parce qu'il est tout petit. Puis là, clairement, c'est pas moi qui va se geler les mains pour le remettre à l'eau. En ce cas là, je le garde dans l'eau pour l'instant, puis j'espère qu'il sera pas trop blessé. J'ai pas tiré sur la ligne. Il a lui-même été mordre le petit ver de terre. Puis ça tirait très peu la ligne. Il était juste comme un chien au bout de sa laisse, puis il attend que le temps passe. Il était pas pressé? Non. Ok. Elle l'est eue! Elle l'a mis à l'eau vite! Ok, vas-y mon âme! Dans la glace! Bon, fait que là, t'as même réussi à garder le verre. Ouais, ben là, peut-être qu'il serait dû pour un refresh par exemple. Ben non, il est encore là. On l'a envoyé. Faut juste pas pêcher le même poisson. Ça, ça serait niaiseux! Maintenant qu'on est bien installé, il y a une chose que j'ai oublié de dire à Val, mais qui était bien importante que j'apporte. C'est qu'à la pêche, ça prend un petit breuvage aussi. J'ai amené nos cidres qu'on a acheté tantôt. Puis là, en arrivant, je les ai mis dans le neige pour qu'ils viennent bien froid. Là, ils devraient être prêts. Fait que finalement, as-tu t'instalé dehors? Ouais, fallait que je sois vraiment sur la glace pour que je ressente vraiment l'effet de la pêche. que je sorte mon Cyril Choquette intérieur. C'est la première fois que je vois s'ouvrir demain. Alors, on va. J'avais hâte de l'essayer, celui-là. C'est le cidre noir. C'est un procédé bien particulier qui est de faire du cidre, mais qui est horrifié, qui donne un goût un peu plus amer. Puis c'est supposé de ressembler un peu à un thé glacé. Fait qu'on devrait déguster ça ensemble. C'est donc bien spécial. Je pensais que c'était au café au début, quand j'ai vu que c'était torréfié. Mais non, ça goûte vraiment la pomme. Mais on dirait la pomme grillée. Genre, c'est bon, là. Hum. Ouh. Hi, hi. Chatir, chatir. Un petit coup, Val. Accroche-les. Clamp. Ah oui. Il est sur lui-même. Fichonne. Ah ouais, Val, ramène ça. Est-tu prêt à voir qu'est-ce que c'est? Là, c'est là qu'on met de la musique de rock par-dessus. Hi, hi. Il a l'air petit, celui-là. C'est pas un jet. C'est notre visiteur de tantôt. Hi, hi. Je suis juste venu voir comment vous alliez. Hi, hi. As-tu le même que tantôt, coudonc? Il est plus beau. Pas beaucoup. Oh. On le remet-tu à l'eau? Ben oui. Il est beau. Ils sont vraiment beaux. En tout cas, on pogne pas des barbottes. Yeah, ils se pâchent, là. Yeah. Après nos deux prises qui n'ont pas été un grand succès, on est maintenant rendus à la période d'attente. Toutes nos lignes sont à l'eau et on attend. Je trouve ça le fun de voir qu'il y a d'autres gens qui pêchent autour de nous. Je trouve que c'est quand même motivant parce qu'on n'est pas les seuls à attendre. Non, puis je trouve que c'est une belle activité familiale. Moi, je pensais que c'était vraiment hardcore de venir ici, comme dans le blizzard, puis qu'il fallait survivre au temps froid. Mais finalement, c'est vraiment relax. On est dans notre petite cabane avec le poêle à bois. Très bien équipé. On prend notre petit drink, puis on attend. C'est vraiment relax. Les enfants, ça joue partout. Tout le monde se promène. Il y a des gens qui se promènent en ski doux sur le lac. C'est bien relax. C'est la fin pour nous. On rapatrie les lignes. On a eu quoi? Trois... Trois petits poissons qui ont mordu. Trois petites. Donc, on va laisser la chance aux autres pêcheurs. Nous... Ce fut quand même une très belle expérience. Moi, j'ai aimé ça. Surtout de te voir braver le froid extérieur, quoique tu étais bien équipé pour le faire. Ouais, mais honnêtement, c'était cool comme expérience. Pour moi, on a attrapé quand même des poissons. On n'a pas attrapé rien pour se faire un gros lunch, là, mais on a attrapé quelque chose. On a eu du plaisir. Tes mains, elles sentent. Ça se peut, oui. Ça sent. Ouais, bien, on en apprend toujours. Tu sais, comme là, sur le chemin du retour, on a appris qu'on a pêché quatre fois de la perche chaude. Ça a l'air que c'est vraiment bon. À voir si, on les aurait gardées, puis on les aurait offerts à une famille à côté de nous qui pêchait. Bien, il y en avait peut-être juste une qui aurait été de la bonne taille pour la manger, par exemple, parce que les autres étaient encore un peu petites. Mais en tout cas, ça aurait été une de plus pour quelqu'un. Mais quand même, si vous venez ici de la perche chaude, c'est bon où? De la barbotte. Non, mais où? C'est bon où dans le bedon, Alex? C'est bon où de la barbotte, un ou l'autre. Je ne savais pas si c'était ça qu'il fallait que je dise. J'ai vu ça. Question de compléter notre road trip de l'érable en beauté. Là, ce soir, on est à Saint-Marc-sur-Richelieu, à la cabane du coureur pour tenter une expérience de l'érable complètement différente. Je profite du moment. On est arrivé un petit peu plus tôt à la cabane. Fait qu'on avait un petit peu de temps libre. On est venu profiter des installations dehors. Il y a un beau petit feu. On s'est pris un beau cidre. Et je profite du beau temps. Moi, ma façon d'apprécier les lieux ici, c'est le fait qu'il y ait des animaux. Ils vivent en harmonie, c'est le fun. C'est drôle, le menu. C'est comme une BD. Marsupilami, Luke-Luke, Snoopy, Garfield. C'est bon! Il y a Mafalda, pis Spirou. Ça, c'est juste les boissons. Ouais, cocktail et vin. La façon que la soirée va se dérouler, c'est qu'on va avoir trois vagues de repas. Dans le fond, la première vague qui va être une vague avec plein de petites entrées. La deuxième vague avec des repas plus de type principal, mettons. Pis la troisième vague va être des desserts. Et là, on a déjà un aperçu de qu'est-ce qui nous attend. Et j'ai l'impression que ça va nous prendre un estomac supplémentaire pour arriver à manger tout ça. Mais ça donne l'eau à la bouche juste de faire la lecture de tout ce qu'on va manger. J'ai déjà hâte. On a un croton avec une jolie pomme et rame. Honnêtement, d'habitude, je suis vraiment pas un amateur de croton. Mais là, celle-là, c'est délicieux. C'est une première, là. J'ai jamais goûté à ça. Un saumon fumé avec des oignons confus sur une crème fouettée au sapin Beaumont. Wow! Hum! Encore! Ça va être dur de partager. Il va-tu m'en rester? Ici, on va avoir la casserole en poêle en fonte avec les billes maison. Le jambon cuit 24 heures dans le sirop d'érable, saucisses maison, pommes de terre écrasées pour compléter le tout. Dans l'autre assiette, on va avoir les carottes épices hors dresse avec un lapiné dans le fond de l'assiette et les oreilles de crisse qui sont vraiment bonnes. On va avoir la fameuse tourtière du coureur. On va avoir une pâte fraîte maison légèrement feuilletée à l'intérieur. Vous allez voir, c'est décanant, c'est vraiment cochon. Un petit ketchup aux fruits maison. Dans la petite assiette, on va avoir betteraves et concombres marinés au gin. Et on va avoir le maki avec foie gras et omelettes japonaises au centre. C'est bon? Merci beaucoup! Bon service! Le jambon cuit 24 heures dans le sirop d'érable. On dirait que c'est comme un rêve. Je vais commencer avec ça. Solide! J'ai comme une adrénaline s'installe juste à avoir tous ces desserts à manger. C'est ce qui conclut notre belle semaine en Montérégie. Un autre beau séjour qu'on a passé ici, mais dans une saison vraiment différente et dans le temps des sucres. Ça ne nous a vraiment pas déçus et je pense que ça nous a vraiment fait comprendre qu'il y en a pour tous les goûts dans les cabanes à sucre. Il y en a autant des gourmets avec des styles vraiment différents, des traditionnels. On n'a goûté que de bonnes choses. Oui, puis ça nous permet aussi de faire plus d'une cabane à sucre dans la saison. Sans stanner! Exact! Donc c'est un très gros avantage pour ceux qui ont la dent sucrée. Mais là, il nous reste une dernière chose à faire pour nous, pour notre propre expérience. Il nous reste la tire d'érable bien sûr sur le bord du feu. Fait que nous autres on s'en va faire ça et on se dit à la prochaine! Salut tout le monde! Bye! Vous avez laissé ça! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!